Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis. La version Jap se met à jour comme la globale hier, chacun son tour. Les cartes Halloween arrivent sans surprise, mais par contre, on a l'arrivée de nouvelles unités en plus. Alors il y a un TB qui arrive sur la Jap avec l'arrivée de nouvelles cartes pour l'arc enfant, ainsi que l'éveil d'une ancienne carte du TB, le Vegeta que vous voyez en bas à droite. Et la surprise, l'éveil de deux Neo-Supports. Alors qu'est-ce que c'est les Neo-Supports pour ceux qui ne connaissent pas trop parce que c'est assez ancien ? C'était à l'époque des Neo-Gothiers, donc tout ce qui est Gogeta, Intelligence, les SSJ4 les premiers, Gotenks, SSJ3. Alors si vous ne comprenez pas les appellations Neo-Gothiers, tout ça, bouton et en droite, je vous mettrai la vidéo sur les appellations que j'ai faites il y a un petit moment, qui est toujours d'actualité, pour tout comprendre sur ces appellations Neo-Gothiers, Leader 4 Théorie, blablabla, vous saurez tout. Bref, donc dans cette période-là, il y avait des portails, vous savez les portails monotypes que vous avez lors des anniversaires ? Avant, ils étaient au sein des célébrations. Et en gros, quand tu avais le Neo-Gothiers, Super Intelligence qui sortait, Gogeta, tu avais Gohan qui arrivait dans la foulée, pour pouvoir le jouer dans la team, comme ça, c'est un gros support qui donne 40% attaques EDF pour le sous-type en question, et du ki également pour le type complet pour le coup. Et donc, c'est vrai que ces cartes, elles sont anciennes, on s'était dit peut-être qu'elles auraient un éveil un jour, pourquoi pas, et bon, on a laissé ça de côté, et ça arrive maintenant, donc c'est assez surprenant. Maintenant, je suis un peu déçu de l'approche, vous allez voir, enfin, ils sont très bien, mais j'aurais préféré une autre approche, on va le voir après, mais juste avant, juste avant de rentrer dans ce qui est très concret, vous l'aurez vu au niveau de la vidéo, on va commencer déjà par le café. Non, plus sérieusement. Il est question, je le dis bien, et ce sera écrit très clairement, de possibilités, de suppositions, comme à l'époque avec Freezer LR, tout le monde avait ragé, mais au final, j'avais raison. Bref, mais là, c'est pas que moi, il y a des faits concrets, quand même, par rapport à ça, qu'il y aurait un LR qui arrive sur la Jap, peut-être. Alors, première chose, ce serait étonnant que la globale ait Freezer LR, et puis de l'autre côté, il n'y a rien. Ce serait quand même surprenant. Voilà, parce que souvent, la Jap, quand il y a du lourd sur la globale, ça va envoyer du lourd de l'autre côté, quand même. Donc, ce serait bizarre. Mais très lèvres, il n'y a pas beaucoup de LR, donc ce serait pas étonnant. Mais c'est pas que ça, ça, c'est juste subjectif. Mais maintenant, objectivité par rapport à tout ça. 1. Café, non, je rigole. Le story Trunks du futur, là, Vegeta, machin, tout ça, enfin, vous savez, le story où tu peux farmer le Trunks puissance, la date a été prolongée. Bizarrement, quand ils font ça, c'est curieux, ça sent le LR, tu vois, mais... Bon, première chose. Deuxième chose, certains de Kahneman vont revenir. Bizarrement, Zamasu, Rosé, Trunks du futur. Bizarrement. Jusqu'à la fin de cette pseudo-célébration Halloween. Donc, ces deux faits-là sont extrêmement curieux. T'ajoutes à ça ce que je t'ai dit avant, et peut-être qu'on aurait un LR qui arrive sur la JAP. Alors, en termes de spéculation sur le personnage, vu les Dokkanhaven, dont il est question, et le story, catégorie maître-élève, alors le premier truc qui vient à l'esprit de pas mal de gens, notamment, moi, c'est mes yeux de l'esprit, Twitter et compagnie, eh bien, ce serait ça. Un LR, peut-être, Trunks, Vegeta, Garligun, père-fils, maître-élève, parce que, pour le coup, ça fonctionnerait. Donc, voilà, après, encore une fois, là, c'est spéculation en plus, en termes de qui ce serait, voilà, mais après, j'avoue que... Enfin, vu le story concerné, les Dokkanhaven concernés, Zamasu, Gowasu, si vous voulez maître-élève, je sais pas, mais bon, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Donc, à voir, à voir, mais voilà, encore une fois, c'est pas sûr, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, ça n'est pas annoncé, donc, voilà, après, des fois, ils vont peut-être rajouter, on sait pas, on aura peut-être demain, tout à l'heure, j'en sais rien, donc, à voir. Mais c'est curieux, après, je me dis peut-être que, non, il n'y aura pas de portail LR, et tout simplement, en fait, il y aura le portail monotype qui va revenir, parce que si les Néosupports ont un éveil, c'est que le portail va revenir, je pense, ce serait bizarre, sinon. Maintenant, c'est bizarre, parce que s'ils remettent les portails monotypes sans limite d'invocation, comme je l'ai dit, les portails monotypes, quand tu veux viser un LR, c'est ce qu'il y a de mieux. Neutraliser ça, c'est très simple, comment neutraliser le fait que la LR ait un très bon taux de drop sur ces portails-là ? Ils mettent le SSR garantie détecteur, ils font ça, c'est fini, ça devient de la merde, parce que le SSR garantie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur ce genre de portail, puisque tu n'as quasiment que du hors-détecteur, et donc, forcément, derrière, tu as la LR, et il n'y a pas beaucoup de cartes sur ces portails-là, tu en as une trentaine à chaque fois. Donc, voilà, très intéressant, mais si jamais ils mettent SSR garantie détecteur, c'est fini, ça devient de la merde. Donc, ils vont peut-être faire ça, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, donc peut-être qu'il n'y aura pas de portail LR en soi, on verra bien. De toute façon, même s'il y a un portail LR, moi, je ne touche pas, ou alors je ferai une multi, mais voilà, couleur transfo, d'ailleurs, le scan n'est toujours pas là, je reparlerai dans la journée s'il sort, mais voilà, bref. Donc, voilà, on va passer au concret, les amis. Après, dites-moi votre ressenti sur ce que je disais avant, ce que vous en pensez, mais voilà, on passe au concret avec les traductions des passifs. Alors, merci à Gorech pour la traduction en anglais, évidemment, je vais vous traduire ça en français, c'est pas bien compliqué. Merci à lui, lien dans la description, comme toujours. Le Gohan, alors, le Gohan n'est le support. Alors, déjà, j'ai envie de dire un truc, pas rip, gogeta, intelligence, enfin, double rip, de toute façon, il est rip avec gogeta puissance, entre guillemets, mais en tant que leader, ce Gohan est meilleur que gogeta, puisqu'on a qui puce 4 et 120%, pour l'autre qui puce 3. Bon, après, gogeta a une petite partie extrême, mais bon, ok, après, de toute façon, je ne joue pas vraiment monotype, donc ce n'est pas encore comme Battlefield, si, c'est intéressant. Bref, en tout cas, c'est une alternative extrêmement intéressante, dégâts colossaux, augmente l'attaque et les def de 30% pendant 9 tours, extrêmement fort à 9 tours, c'est comme le Trunks Heroes, ça monte très, très, très haut, excellent. Alors, la partie support, qui puce 3, donc intelligence tout court, et, comme je disais tout à l'heure, super intelligence, 50% attaque et def, passe de 40 à 50, c'est énorme. Voilà, après, monotype, donc évidemment, c'est assez restreint. Il change de manière aléatoire une couleur de ki en ki intelligence, sauf intelligence, donc, en gros, les intelligences restent, et il va changer une couleur de ki en ki intelligence. Donc, voilà, et derrière, nuque, attaque et def 20% par ki récupéré. Alors, par contre, il me semblait qu'il y avait une... Attends, il n'y a pas une histoire de couleur de ki. Bon, là, la traduction est pourrie, mais... Elle n'est même pas. Parce que ça me paraît curieux, quand même, cette histoire-là. Attends, je vais essayer de voir. On va mettre... Ouais, il ne faut pas attention que je mette français ou anglais. La traduction, elle est horrible, mais... Ouais, enfin, bref. Attends, fais voir, nanana... Et de... Oh, c'est éclaté, hein, putain, la traduction est éclatée. Bon, on verra sur Vegeta s'il dit pareil, mais ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait pas de couleur de ki, quand même. Ça me paraîtrait un petit peu trop cheaté, mais... Mais bon. Qui c'est... Alors, je vais vérifier, parce que Gorèche avait fait aussi une trad... Comment dire, sur... Directement sur... Sur le Reddit. Alors, est-ce qu'il avait mis ça ? Ah non, il n'y a pas de couleur. Wow, ok, d'accord. Non, il n'y a pas de couleur. Ok, enfin, à priori, non. D'accord, ok. C'est encore plus cheat que ce que je croyais, parce que je croyais que c'était quand même... Donc, en gros, c'est extrêmement fort. Le mec, il a une base, 50%, et en plus, il donne éventuellement à d'autres personnes. Il stack 30% pendant 9 tours, et il a un nuque en plus. Non, mais... Voilà, c'est extrêmement OP. Par contre, voilà. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu déçu ? Parce que moi, j'aurais préféré que ces supports deviennent des supports catégories en plus du sous-type. Parce que, là, on nous donne une carte qui va être très forte, mais il y en a plein des cartes fortes maintenant. Je veux dire, à un moment donné, je préfère un support, tu vois, de ouf, qui donne super intelligence et une catégorie. Par exemple, Saganamek, j'en sais rien. Pour ce Gohan, Vegeta, ça pourrait être soit Saganamek, soit Saiyan Pur, soit je ne sais pas, peu importe. Voilà, pour avoir une carte un peu unique, plutôt que de me donner un gros cogneur, un gros tank, mais bon, tu vois, on connaît. Vous voyez ce que je veux dire ? Non pas qu'il ne soit pas bon, il est excellent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en termes de cartes, j'aurais préféré un support comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ce ne sera pas le cas, c'est comme ça. Ça reste extrêmement fort. Maintenant, après, il faut aller les chercher, parce que bon, c'est sur le portail monotype. Ou alors, il faudrait qu'ils les mettent hors détecteur, maintenant. Mais bon, je ne sais pas si c'est prévu le programme. Bon, au niveau des liens, l'origine des Saiyans, Berserker, bon, ça, ce n'est pas ouf. R'Assayan, Acorn0, innocent, respect, je ne sais plus quoi, mais ce n'est pas très répandu. Préparer au combat, enfin, oui, préparer au combat. Attends, oui, c'est ça. Non, parer au combat, j'ai préparé au combat. Parer au combat, c'est le Για, mais en tout cas, elle n'est pas. Briser à libre, donc voilà, parer au combat, donc ça marche très, très bien. Puis de toute façon, c'est un support en soi, quand même, pour lui-même. Donc, dans tous les cas, pas de problème de qui pour lui. Voilà, Saiyan 200m3, enfin, Sagan damek3, cherche un Dragon Ball, famille de Goku, enfant et maître-élève. pas grand chose à dire, c'est excellent ça peut se jouer un peu partout vu qu'il s'autosuffit de toute façon excellent maintenant est-ce qu'ils vont rendre la carte plus accessible ou alors ce sera encore sur ces portails monotypes telle est la question je ne sais pas c'est assez curieux, donc on verra bien alors le Vegeta, ah oui je vais vous montrer l'aspect peut-être avant, très rapidement enfin ouais je vais vous montrer l'aspect avant elle est où elle est là voilà je vais vous montrer l'aspect de Gohan après je fais pause et puis on fera dans l'ordre donc allez retravailler ils ont fait l'effort c'est quand même assez appréciable donc voilà sympa, simple, efficace c'est travaillé, c'est cool alors on passe à mon ami Vegeta donc vous l'aurez compris vous vous en doutez c'est la même chose mais c'est miroir en fait comme personnage extrêmement agréant ce qui plus 4, 101% augmentent l'attaque à l'infini dégâts colossaux chance moyenne de stun avant je crois que c'était rare chance donc pareil même partie support mais extrême intelligence pareil change de ki aléatoire c'est exactement la même chose donc il est exactement de la même manière très OP au niveau des liens bon Rasen on s'en fout lignée royale boss très très bon génie cauchemar très bon cruel très très bon X7 ce Vegeta bon on n'a pas de part au combat mais voilà après briser la limite ça peut dépanner et puis comme ils donnent du ki encore une fois c'est pas un problème bon Sagandamek Sahenpur cherche un Dragon Ball enfin famille de Vegeta très très bon très très bon voilà mais en fait comme je disais tout à l'heure tu vois très très bon mais en fait c'est ça le X est très bon mais il y a plein de cartes très bien enfin bon après évidemment tout le monde n'a pas toutes les cartes mais ces cartes là elles sont assez chaudes à avoir mais j'aurais préféré voilà quand une fois un support unique tu vois qu'on peut se dire ah bah tiens il peut me servir partout là oui c'est une très bonne carte mais vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas vraiment d'éléments pour se différencier c'est oui c'est une très bonne carte comme il y en a plein qui sont très bien bref bon alors on passe ah non on passe enfin je vous montre l'aspect hop juste ici voilà donc l'aspect de Vegeta ah oui alors je ne sais pas si j'ai mis dans l'ordre les cartes on va peut-être voir c'est qu'après qu'on soit dans l'ordre donc pareil très sympa bon après l'explosion finale c'est un peu la même que Mirai Gohan la récemment mais bon c'est pas la fin du monde alors on est d'accord on passe au SR on va faire ça donc bon on ne sait pas on ne va pas faire dans l'ordre que j'ai mis là mais c'est pas important alors ça c'est un nouveau SR pour le portail Arc Enfant donc bon qui est plus 2 30% dégâts colossaux réduit l'attaque et la def qui est un petit débuffeur grande chance d'esquiver l'attaque ennemi alors c'est le pourcentage je n'ai pas précisé donc 50 à 70% je ne sais pas je crois que c'est forte chance et à chaque fois qu'une attaque esquivée 30% attaque en plus jusqu'à 120% voilà et il désactive la garde ça fait beaucoup de trucs pour SR mais bon le fait que c'est un SR les stats vont limiter énormément le truc donc c'est quand même extrêmement intéressant mais pas d'arbre donc forcément quand t'as pas d'arbre et en plus les stats bon bah voilà vaut mieux un truc qu'à la Yumao avec une partie support tu vois au moins ça aide les autres plutôt que ça parce que quand bien même c'est très fort bon après si la partie esquive c'est très intéressant parce que peu importe ses stats c'est ce qu'il y a mais après si tu te fais attaquer tu vas prendre extrêmement cher mais c'est quand même très très bon SR un des meilleurs du jeu il n'y a pas de problème les liens alors je ne sais même pas c'est quoi le truc Baba Fighter je n'ai même pas qui sait ce truc je ne sais pas je ne sais pas si c'est nouveau une fighter je crois que c'est fonceur bon l'aventure incroyable qui plus et conseil des boules de cristal 20% attaque donc tous les liens qui marchent bien en catégorie enfant enfin enfant saga enfant vous m'avez compris donc ouais très sympa pour un SR il n'y a pas grand chose à dire alors je vous montre l'aspect allez bah je crois que j'avais laissé bon c'est pas de toute façon je vous l'ai lu c'est pas très important donc voilà c'est le fameux homme invisible tournoi entre guillemets tournoi chez Baba alors le ah oui le Bojack oui alors le Bojack c'est vrai que je n'avais pas pensé à le bon l'aspect est pourri l'aspect est pourri les amis je n'avais pas pensé à aller le chercher parce que c'est vrai que la carte est déjà sortie bon je vais vous en dire ce qu'il fait rapidement on va chercher sur la globale très rapidement et après on passera à la suite alors Bojack qu'est-ce qu'il fait je vous dis ça vite fait il est sympa mais bon même donc Bojack agit donc dans tous les cas ça sera pas vraiment plus intéressant qui plus l'attaque à des 70% plus les PV sont haut plus l'attaque augmente jusqu'à 50% lors du attaque spécial annule la garde de l'ennemi voilà bon les liens des Bojack vous vous en doutez donc il est cool mais face à Bojack agit bah si t'as Bojack agit 100% clairement ce Bojack sera moins intéressant parce que stat arbre de rambé etc donc même s'il a de la def en vrai intéressant que l'agilité donc en gros pour faire simple un peu OSEF enfin on va être honnête c'est un petit peu OSEF alors on passe au nouveau SSR du enfin pas du TB du de l'arc enfant donc vous savez c'est qui le grand-père de Goku Gohan enfin San Gohan donc 50% qui plusent eux bon on s'en s'en fout des gars colossaux et du grandement la def ok attaquer 100% qui plusent 3 donc grande chance voilà à terre c'était forte chance donc grande chance donc 50% d'esquiver les attaques ennemis et si tu esquives il gagne attaquer l'ef 80% pendant 3 tours donc après avoir esquivé et aussi s'il y a un allié alors allié ou ennemi qui contient le nom Goku enfant par contre alors je sais pas si je pense qu'il y a un allié dans la team c'est pas précisé dans le tour donc c'est dans la team donc c'est pas mal c'est assez intéressant les bonus se multiplient donc je vous calcule ça vite fait pour vous dire combien ça fait au total mais bien sûr c'est pas 180 c'est plus que ça bon après ouais arbre de rambé cargue gratuite tout ça donc on a 100% et 80% donc ça nous fait du 260% attaquer def voilà une fois que ça proc donc quand bien même il a des stats assez basses c'est quand même assez intéressant vous l'aurez compris voilà après il dit quoi note ah d'accord ok bon c'est pas tout à fait clair apparemment le passif bon ce sera à peu près ça pas très grave on verra à la limite bon récolte de la tortue bon supreme warrior c'est quoi oui c'est carré supreme c'est pourri je crois camera bon ok all in the family je crois c'est pas lié en famille je crois qui plus 2 je crois l'aventure acrobat pareil qui plus 2 conseil de boucris à 20% attaque Goku enfin famille de Goku ah oui bah du coup c'est vrai que c'est assez surprenant et puis catégorie arc enfant donc voilà c'est une très très bonne unité gratuite il n'y a pas grand chose à dire l'aspect et puis après on passe à Vegeta elle est sympa l'aspect il prépare son camarade elle est plutôt cool voilà bon c'est assez simple bon je vous laisse l'aspect de Vegeta comme ça c'est fait puis après on termine avec sa carte alors très bel artwork très fidèle à l'anime donc c'est le Vegeta puissance vous savez celui là qui a la pose du Bing Bang alors là aussi il a la pose du Bing Bang mais on aurait compris le SR du TB le puissance pareil l'explosion finale ça c'est celle de Mirai Gohan mais bon ils ont un petit à toutes les sauces alors qu'est-ce qu'il nous propose le Vegeta hop donc bon le leader on s'en fout enfin augmente grandement l'attaque et la DEF pendant un tour donc 50% dégâts colossaux réduis grandement la DEF il y a plus en plus de cartes qui font deux choses sur l'aspect c'est extrêmement fort bon après en l'occurrence réduire la DEF on s'en fout un peu mais quand même à la DEF 120% très simple et à chaque attaque reçu 20% attaque jusqu'à 80% pareil ça se multiplie je vous dis ça de suite donc on a hop voilà donc ça nous fait une fois que tout est maxé 296% voilà attaque donc une fois que tu as tout stacké bon c'est pas mal c'est pas mal non voilà c'est oui c'est énorme forcément quand ça se multiplie c'est extrêmement fort Super Saiyan RAS Saiyan Guerre et Doré Ligny Royale part au combat j'ai encore d'y a préparé mais en même temps avec l'anglais l'origine des Saiyan et Brise à nuit donc très bon LX7 en soi en termes de Q on est bien Saiyan Pur Famille de Vegeta Super Saiyan Android Cell Saga donc du coup ça c'est assez intéressant donc voilà les amis bah écoutez de très bons enfin de très bons éveils de très bonnes nouvelles unités et puis et puis voilà les cartes Halloween qui arrivent évidemment j'en ai parlé hier les cartes Halloween allez voir la vidéo d'hier pour les stats elles sont incroyables comme je l'ai dit hier elles sont excellentes donc voilà les amis pour les infos sur la version Jap donc le LR bon c'est vraiment pas sûr du tout on verra bien si ça se concrétise ou pas mais voilà vraiment c'est des suppositions donc on verra bien couleur transfo fin de mois j'imagine scan j'en parlerai dans la journée s'il sort et puis voilà écoutez je vous souhaite à tous une très très bonne journée n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires à très bientôt portez vous bien et bisous à tous salut café c'est parti